Salut, je m'appelle Yvan, je suis designer sur les planches de surf Olyan. Et moi c'est Tom, je suis ingénieur sur les planches de surf Olyan. On va vous présenter les nouvelles planches de surf conçues pour les surfeurs experts. A travers cette vidéo, on va répondre à toutes les questions que vous nous avez posées sur les réseaux pour vous donner un maximum d'informations pour faciliter votre choix. Cette année, on arrive avec une nouvelle gamme de 6 planches qu'on a travaillées en collaboration avec Jeremy Smith, notre shaper partenaire. Le but, c'était de créer un groupe de travail entre ingénierie, design et shaper pour que de l'intelligence collective naisse une gamme qui réponde le mieux à vos besoins de surfers. Toutes les planches seront faites en mousse polystyrène résine époxy. On vous a sacrifié un de nos prototypes qu'on réalise ici à Handaï pour vous expliquer ce qui se passe un peu à l'intérieur des planches. Vous pouvez voir du coup le pain de polystyrène ici, qui est latté en bois au milieu et la fibre de verre enduit de résine époxy dessus et dessous. L'avantage par rapport au sandwich bois qu'on avait avant dans notre gamme, c'est que ça donne des planches qui sont un petit peu plus nerveuses, un petit peu plus joueuses dans les vagues. Le gros avantage de la résine époxy, c'est que ça donne des planches qui sont durables et solides. C'est des planches que vous allez pouvoir garder durablement dans votre quiver. Il y a Nicolas qui nous pose comme question, quel type de plug de dérive on mettra sur la gamme ? La réponse est simple, c'est FCS2. Toute la gamme, que ce soit les fiches ou les shortboards, ils sont montés en FCS2. La nouvelle gamme Expert se compose de 6 planches divisées en 2 modèles. On a d'abord 4 shortboards et ensuite 2 twinfish. Les twinfish, on va avoir une 5-8 pour des gabarits moyens. Moi, c'est les côtes que je surf actuellement. Et ensuite, on a les 6-1 pour des gabarits qui sont un peu plus lourds. On commence avec les twinfish. Ce qu'on voulait avec cette planche, c'est justement pas aller trop dans un surf rétro. Parce qu'on trouvait que ça faisait des planches qui étaient trop exigeantes. Donc l'idée, c'est le mètre beau, donc le point le plus large de la planche. Sur les rétros, les rétrofiches, il est très sur l'avant. Là, le but, c'était un peu de le redescendre pour avoir gardé de la courbure sur le bas de la planche et avoir du coup une planche qui est assez maniable, assez réactive, avec des courbes un peu plus serrées que le rétrofiche. On garde quand même un os très large qui fait la spécification de ce genre de planche pour pouvoir surfer des vagues d'été un peu molles et qui donnent de l'aisance à la rame. Pareil sur le tail, on a un tail qui est large avec ce swallow, ces tails en queue d'hirondelle qui sont spécifiques à ces planches qui permettent de garder de la surface et donc de la portance dans les sections molles et après qui vous donnent de l'accroche avec ses pointes sur vos virages un peu serrés. Tom, est-ce que tu veux nous donner ? Oui, en plus, le gros avantage du swallow, c'est qu'il permet de garder beaucoup de drive sur une planche qui est généralement assez tassée. Les fiches, ça se surfe assez court. Celui-ci, par exemple, il fait 5-8. En plus de ça, il y a un volume qui est réparti de façon assez généreuse. Sur le 5-8, on est sur 35 litres. Donc, il va garder du drive sur la planche et il va compenser le fait d'avoir un rail qui est, pareil, lui généreux pour apporter énormément de flottabilité. Le dernier point qu'on peut peut-être mentionner, c'est le rockeur, donc la courbure de la ligne de carène. Dans le but d'avoir une planche qui glisse et qui apporte énormément d'aisance à la rame, il est globalement assez plat. Sur un fiche, contrairement au shortboard qu'on va vous montrer tout à l'heure. Il y a un point aussi sur lequel on peut insister, c'est sur les concaves. On a décidé de mettre un léger vide, donc en gros, comme une espèce de triangle sur l'arrière de la planche pour faciliter la transition rail-to-rail. Du coup, on arrive au niveau des dérives avec un double concave qui va vous permettre de garder du drive dans vos courbes et de générer de la vitesse. Et après, avec un gros concave sur le dessous, pareil, pour canaliser le flux d'eau et du coup, avoir une planche qui va vite dans les petites vagues d'été et qui est super fun à surfer. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la sensation d'avoir le flat deck, vraiment le deck complètement plat. Tu retrouves vraiment les vraies sensations d'un vrai fiche. On se retrouve avec une board qui est très stable. Une board, malgré les codes classiques d'un fiche qui sont assez volumineuses, ça ne nous empêche pas de driver la planche sur le rail et de faire des manœuvres. Ce n'est pas un bateau qui va faire du tout droit. Avec cette planche, qui est super intéressant, c'est qu'on peut avoir ce type de surf avec des courbes très larges, mais si on veut surfer plus technique, c'est possible. On peut se rapprocher peut-être d'un style de surf plus performant. Pour moi, 300 euros, c'est vraiment exceptionnel d'avoir une planche de cette qualité de shape, cette technologie en époxy, de pouvoir surfer en old school et aussi de faire du new school avec une board plus traditionnelle type thruster. Le fiche peut t'amener aussi des choses. C'est-à-dire que quand tu as assez de niveaux pour pouvoir maîtriser un fiche, tu peux faire des jolis trucs en été avec un fiche. Tu peux faire des aérioles et tout ça. Mais c'est vrai que ça va dépendre de ton caractère. Plus tu vas être pépère, old school, le fiche va te convenir. Et le jour où tu es énervé et que tu as un shortboard un peu efficace et affûté à côté de toi, tu vas pouvoir essayer de couper un peu le spot. La gamme shortboard, on a 4 tailles de 6'3, 6'1, 5'10 pour les adultes à choisir en fonction de votre gabarit. Moi, par exemple, je surfe la 5'10. Et ensuite, on a la 5'5 pour une taille plutôt enfant. Au niveau d'outline, on ne voulait pas avoir un shortboard trop perf. Donc l'idée, c'est de garder le mètre beau, donc le niveau le plus large de la planche assez centré, ce qui fait qu'on va avoir du volume sous le torse, donc une aisance à la rame, une rentrée en vague qui est beaucoup plus facile et pareil, de la glisse un peu plus aisée. Au niveau du tail, on a choisi de partir sur du squash tail. L'avantage du squash tail, c'est que du coup, on a de la surface sous le pied arrière, ce qui fait qu'on va pouvoir travailler des transitions dans les parties molles de la vague et ne perdre jamais de vitesse. Le deuxième avantage du squash tail, ce sont les pointes que vous allez retrouver en sortie du tail ici, qui vous permet d'avoir un point de pivot sur les bottoms et un point de pivot sur vos turns, qui va vous donner vachement de réactivité et avoir un surf beaucoup plus agressif. Au niveau du nose, on le garde assez large, mais pas trop non plus, pour avoir quelque chose d'assez performant et d'assez maniable dans tout type de vague. Le but, c'était de faire un shortboard qui soit confortable et facile à surfer. Vraiment un shortboard avec lequel on s'amuse. Du coup, si on repart sur le rocker, donc la courbure générale de la planche, elle est bien évidemment plus prononcée que le fish parce que c'est des planches qui sont faites pour surfer des vagues un petit peu plus pêchues, un petit peu plus creuses, mais ça reste quand même assez léger. On n'est pas sur un shortboard très très haute performance. Toujours sur la partie carène, on a gardé cette combinaison simple concave sous le pied avant, double concave sous le pied arrière. Pourquoi ? Parce que ça va faciliter en fait la transition d'un rail à l'autre de la planche. C'est une planche qui va se tourner facilement. Couplé à ça, on a des rails, donc les côtés de la planche qui sont eux plus fins que le fish qu'on a montré tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que sur un shortboard, on veut vraiment accentuer les manœuvres. serrer les virages et donc du coup faire rentrer le côté de la planche dans l'eau. Alors ce que Tom expliquait, c'est que sur le fish, ça va être les vagues d'été, donc on a des gros rails entre guillemets pour pouvoir avoir un maximum de portant sur les petites vagues d'été. Et là, sur un shortboard, on va se permettre des rails plus fins pour pouvoir rentrer à haute vitesse dans la paroi de la vague et que ça soit une planche plus jouée et plus dynamique. La planche, elle est cool. Il y a un petit peu de largeur à l'avant, ce qui permet aussi d'avoir une rame facile. Le rockeur, il est prononcé. Je partais facilement. Dès que j'étais sur ma vague, j'avais de la relance. Je pouvais quand même aller rapidement. Je pouvais anticiper mes manœuvres à l'avance. Et vu qu'elle a un petit peu de volume, je me sentais bien au niveau de la flottaison. Le tail, il est assez étroit. Dans des vagues un peu semi-creuses, même un peu creuses, avec ça, on peut manœuvrer sa planche. C'est une planche qui est adaptée, je pense, à beaucoup de gabarits et beaucoup de niveaux aussi. J'ai vraiment eu beaucoup de flottabilité, beaucoup de réactivité au niveau du flex, au niveau de la planche. Des bons rebonds, de bonnes sensations et une planche qui n'est pas trop lourde quand on surfe, alors que j'ai l'habitude de surfer des plus petites planches. J'étais vraiment dans de la glisse pure et je pouvais en même temps attaquer des manœuvres. J'étais vraiment hyper, hyper à l'aise. J'étais bien positionnée constamment sur la planche. Souvent, j'ai des planches où le backside, je suis un peu moins bien. Et là, la planche, elle tourne vraiment bien. Elle est hyper réactive. Et c'est le fait de flotter qui m'a permis vraiment d'avoir un gain de vitesse top. Donc déjà, ce qui était plutôt surprenant, c'est le poids. Elle fait environ 30 litres. Elle est quand même super légère. Il y a pas mal de largeur et d'épaisseur au niveau du nose. Donc on part assez facilement. Et une fois sur la vague, elle part assez bien les erreurs. L'arrière de la planche est quand même assez fin et assez étroit. On a quand même, au bottom, on a une bonne accroche. Une bonne accroche au bottom et ça, c'est top pour une planche. Du coup, par rapport à moi qui suis plutôt grand et fin, je sais que j'aime bien surfer des planches assez pelitrées. La 510, c'est un bon compromis pour moi entre une planche pas trop petite ni trop grande qui, du coup, doit être légèrement plus petite que moi. Entre rapport mon poids et le volume, le litrage de la planche, j'arrivais quand même à bien me retrouver sur ce modèle-là. Pour le choix du modèle, on vous conseille les fiches devant des vagues de 1 mètre, aux alentours d'un mètre, un peu molles des vagues d'été et le shortboard plutôt aux alentours d'un mètre cinquante avec des vagues qui sont un peu plus puissantes. Mais encore une fois, ça, ça reste à vous de voir suivant le style de surf que vous souhaitez et comment vous vous sentez et ce que vous aimez surfer. Pour ce qui est du choix de la planche dans la gamme, c'est une question très, très vaste. Mais ce qu'on vous conseille, c'est de vous référer au volume de la planche. La gamme qui est derrière nous, ça va de 25 litres pour la toute petite planche à plus de 40 litres pour le fiche en 6.1. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avez du volume, plus vous allez flotter et c'est ça qui va un peu guider votre choix de planche. Le surf, c'est un tout, si tu veux. On sait que pour les planches d'été, c'est des petites planches très ramassées où tu n'as pas besoin de forcer beaucoup pour manœuvrer et surtout accélérer. Donc, ça dépend de ton programme. C'est sûr que si tu vas surfer que l'été sur des vagues de la côte basse, il vaut mieux une planche qui te porte à fond et où tu n'as pas besoin de forcer pour tourner. Et plus ton niveau va augmenter, plus tu pourras te permettre d'avoir trois types de planches. Une pour les petites vagues qui va rester un fiche, une planche intermédiaire, un shortboard 1.6.3 pour les vagues un peu pêchues et une grande pour les grosses vagues. L'idée, c'était de retrouver des logos qui exprimaient fortement l'expérience que vous allez retrouver dans les planches. Pour le twinfish, c'est un poisson combiné avec un tigre. Donc, l'histoire, c'est un twinfish avec le poisson mais plutôt agressif avec le tigre. Et au niveau des shortboards, là, on va exprimer de la vélocité, de la vitesse et de la rapidité. On va travailler sur le faucon. et sur le guépard. En termes graphiques, je me suis inspiré l'univers du tatouage. Ce qui était intéressant, c'est de retrouver des choses avec beaucoup de détails pour avoir un côté très précieux. L'idée, c'était vraiment avec ces logos, d'apporter du caractère et à quelque chose de très percutant sur les planches. En conclusion, une nouvelle gamme de twinfish et une nouvelle gamme de shortboards. On espère que vous avez pris énormément de plaisir à aller surfer. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si malgré ça, il vous reste des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous, en commentaire. Et d'ici là, bon surf à tous. Sous-titrage ST' 501